Ça force les entreprises chinoises à restructurer, à trouver de nouveaux produits plus sophistiqués qui seraient capables d'absorber les coûts sociaux. Donc, paradoxalement, je pense que de ce point de vue, la Chine entrera plus en concurrence avec l'Europe que par le passé. – Aujourd'hui, la Chine est devenue un pays communiste comme tous les autres pays capitalistes. Alors, pour créer son entreprise, il ne suffit plus de reprendre une vieille usine d'État privatisée. En plus, les jeunes patrons chinois doivent maintenant faire face à une économie mondiale en crise. – Voici David, qui nous a donné rendez-vous pour aller visiter son entreprise de matériel électrique. – Par ici. – Par ici, moi. – Cette société de 200 salariés conçoit et fabrique des moteurs pour lits et fauteuils électriques. – Ça, c'est notre nouveau produit. – C'est pour des lits ajustables. – Ça, c'est pour des clients turcs. – Et ça, c'est pour la Belgique. – C'est une société chinoise du nouveau type, qui se veut innovatrice et pas seulement copieuse ou sous-traitante. – Il y a donc un service recherche et développement. – Il y a un moteur qui redresse le siège. Les gens âgés peuvent se lever d'eux-mêmes. – Et pour ce qui est des clients, David ne veut plus être l'usine du monde, mais l'usine de la Chine. – Il faut maintenant viser les consommateurs chinois. La clé du futur, c'est le marché chinois. C'est le plus grand du monde.